C'est l'une de nos séries de l'été chaque semaine. Nous partons à la découverte des plus belles chutes d'eau du monde. Et aujourd'hui, direction la réunion avec le trou de fer, un gouffre naturel à couper le souffle de plus de 700 mètres de haut que la cascade a percée au fil des siècles. Un paysage unique, perdu en pleine forêt. Et une vue comme ça, évidemment, ça se mérite. Eva Sanchez et Mathieu Alonso ont suivi des randonneurs. C'est un gouffre immense, une cascade vertigineuse creusée dans un paysage exceptionnel. Le trou de fer est un bijou naturel, une curiosité géologique devenue un site touristique incontournable de l'île. Et ce jour-là, dans la forêt de Bellouve, un groupe de randonneurs s'est donné rendez-vous. Aujourd'hui, l'intérêt de la randonnée, c'est le point de vue sur le trou de fer. Cette cascade, c'est la plus haute de France, tout simplement. Donc c'est pas rien, les trois plus hautes cascades de France sont à la Réunion, on a cette chance-là. Nous sommes au cœur du parc national. Sur ces terres volcaniques est née une forêt primaire d'une richesse rare. Ici, poussent des dizaines d'espèces végétales que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. Dans cette jungle humide, l'homme s'est frayé un chemin. Mais il n'y a encore pas si longtemps, cette traversée jusqu'au trou de fer relevait plus de l'expédition que de la balade touristique. En 1989, c'est l'ouverture du canyon. C'est la première fois qu'ils ouvraient la voie. Pour aujourd'hui, nous, c'est très facile de progresser vers le point de vue du trou de fer parce que nous avons un sentier aménagé. Imaginez les premiers qui ont descendu ça en canyon. Il fallait vraiment qu'ils pénètrent la forêt. Et au coupe-coupe, il fallait y aller en fait. Cette première expédition a duré huit jours. Au terme d'une incroyable épopée, voilà ce que les explorateurs de l'époque ont découvert. Donc là, voilà cette cascade la plus haute de France, donc 725 mètres, avec cette grande dernière cascade qui fait 305 mètres. Ça ne fait pas une vue magnifique. On n'arrive même pas à voir vraiment le fond tellement c'est profond. C'est super agréable de pouvoir faire une petite rando assez simple et de pouvoir voir un paysage aussi impressionnant parce que c'est vrai qu'on a de la chance. C'est tout simplement une ravine qui a creusé la roche parce que la Réunion est une île volcanique avec un tas de roches et de coulées plus ou moins très dures, plus ou moins stables. Et du coup, avec le temps, l'érosion, ça se creuse, les ravines se creusent. Et donc, ça a créé une dépression comme ici. Un gros effondrement. Sous leurs pieds, un incroyable décor. En fond sonore, le murmure de la cascade, mais aussi celui du balai et des hélicoptères. Le trou de fer est en effet un incontournable pour les compagnies spécialisées dans les survols touristiques. Aucun vacancier ne veut quitter la Réunion sans l'avoir vu. On a fait déjà une tour de l'île et en fait, nous venons clôturer pour voir tous les points de vue qu'on avait pu faire à pied, se faire plaisir et les voir d'en haut. Et la plus grande cascade de France fait évidemment partie du circuit. L'accès au trou de fer se fait par cette immense ravine verticale et étroite. Et au bout, le voilà. Sous leurs yeux, des chutes d'eau gigantesques et une imposante muraille rocheuse. L'hélicoptère tourne au fond de ce gouffre immense. Le spectacle est étourdissant. On est appelé par ce visage magnifique. Plongé dans la nature, c'est incroyable. On a du précipice là. Arrivant plus en survol, c'est impressionnant parce qu'on est plongé dedans. C'est un décor tout à fait particulier. C'est vraiment quelque chose d'inhabitué. Donc on découvre, on a les yeux énormément grands. Au fil du temps, l'eau et le volcan ont sculpté ces paysages uniques. En 2010, ce patrimoine naturel remarquable a offert à la Réunion son classement à l'UNESCO. Le site, aujourd'hui protégé, est devenu un incroyable terrain de jeu pour les amateurs de sensations fortes. Et attention, grand frisson garanti.